Pour nos adhérents, nous c'est sécurisation du revenu, c'est ce qu'ils veulent, une meilleure gestion des intrants, ensuite effectivement moins de produits d'origine synthétique, enfin de produits de synthèse, là on fait très attention à ça, pour avoir moins de résidus dans les produits, des produits moins dangereux, meilleur respect de l'environnement, enfin toutes les choses là, c'est des choses que l'on met en avant vers les agriculteurs, tout en maintenant leur revenu, ça c'est notre premier credo, c'est maintien du revenu de nos adhérents, parce qu'on leur doit donc un résultat, et un résultat sur le temps, c'est ce que vous avez évoqué aussi tout à l'heure, on ne veut pas quelque chose qui marche une année, mais pas les cinq autres années, on veut quelque chose qui soit régulier dans le temps, et qu'il ait toujours un retour sur l'investissement dans le long terme. Alors moi je suis directeur R&D pour l'Alliance, donc j'ai une équipe de techniciens expérimentateurs, donc on pratique plus de 200 essais d'expérimentation tous les ans sur des micro-parcelles, mais aussi sur des parcelles grandes bandes agriculteurs, qui nous permettent de tirer les conclusions de l'effet ou non de toutes les nouvelles technologies ou tous les nouveaux produits proposés par tous les fournisseurs, et dont Elicitland fait partie, et pour lesquels ça fait plus de deux ans que nous faisons des tests. Ensuite si les tests sont concluants, on diffuse la technologie auprès de nos adhérents à travers l'équipe terrain de conseillers techniques. L'innovation intéresse, après elle est plus difficile dans sa mise en œuvre, parce que formation, innovation ça veut dire nouveauté, donc on est plutôt prudent, et les agriculteurs sont de manière de toute façon prudents aussi, ils sont plutôt conservateurs, donc voilà l'innovation oui, mais il faut d'abord être convaincu et démontrer l'efficacité pour pouvoir adopter cette innovation à plus grande échelle. Alors on est chanceux et mal chanceux dans nos secteurs, on est mal chanceux parce qu'on est fortement touchés par les évolutions climatiques, comme beaucoup de secteurs en France, et on est chanceux parce que ça nous pousse à bouger, et on a la chance que les trois coopératives, donc Bourgogne du Sud, Dijon-Céréales et Terre-Cantoise, ont créé une union que j'ai pris en direction en 2018, avec une carte blanche, évidemment validée par les conseillers d'administration, mais en tout cas de trouver des solutions d'adaptation à un monde qui change, les demandes sociétales qui changent, les évolutions climatiques qui sont complexes, et du coup on a structuré une équipe, on a structuré une équipe d'une trentaine de collaborateurs en R&D, on a travaillé la data, on a six data scientist, et on a travaillé diverses sources, on va dire, de diversification du revenu. On s'est projeté avec des salariés communs entre l'INRAE et l'Alliance BFC sur une projection à trente ans et à cinquante ans, les évolutions de la région, en tant qu'on des données du GIEC et des données pédoclimatiques, sur les douze cultures les plus importantes de la région, et on s'est aperçu que céréales ça passait, par contre maïs, soja, pâturages, donc toute une filière animale ça risquait d'être compliqué. Imaginez quand même qu'on aurait du soleil pendant encore quelques années, et on s'est calé sur ce dont on est sûr. Donc production de biomasse en hiver, on est sûr, on a travaillé sur des projets de métallisation, très gros projet d'ailleurs, métallisation au nord de Dijon. Production d'énergie via des panneaux solaires, en travaillant sur l'Agri PV, donc on propose aujourd'hui les solutions d'Agri PV, avec des gens compagnons sur rue, et qui amèneront une diversification du revenu des exploitants, et de façon, on va dire, quasiment certaine, parce que j'espère qu'on fait cette équipe R&D également à un travail sur la ressource en eau, et un travail sur des nouvelles cultures, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un travail de veille sur ce qui se fait, on va dire, Vallée du Rhône et un peu plus au sud, Espagne, et on teste grandeur nature, ces cultures dans nos secteurs. On travaille en même temps les débouchés potentiels. On remarque qu'on est aujourd'hui sollicités par des industriels, qui relocalisent aussi leurs vergers, donc l'idée, elle prend, et on parle, alors ça peut paraître très utopique, mais on parle quand même d'abricots dans le secteur, ou d'herbes de Provence, ce qui, il y a 5 ou 10 ans, était complètement, enfin c'était complètement ubuesque d'y penser. Donc, il y a des acteurs économiques qui nous rejoignent dans les projets, et ensuite, on a tout un format de sensibilisation au niveau de nos adhérents, des réunions agriculteurs quand même, de visites d'expérimentateurs en agri PV, des visites de la partie méthanisation, une projection sur ce qui va se passer dans les années qui viennent, qui sensibilit aussi, notamment les jeunes, parce qu'un business plan de jeunes qui s'installent aujourd'hui, c'est pas du tout le même que quelqu'un qui s'est installé dans les années 90, et des équipes qui sont formées. Donc, en complément d'une équipe R&D qui est quand même plutôt très structurée et de très haut niveau, on est en train de former nos techniciens, nos hommes de terrain, pour porter les projets stratégiques du conseil d'administration et réunir les agriculteurs sur des schémas à la fois en salle et à la fois sur des, on va dire, des choses complètement concrètes, de visites d'éléments concrets, pour sensibiliser à des évolutions. Tous nos projets sont basés sur 5 ans de développement. Une nouvelle culture, c'est 5 ans, pour entrer en production. Un format de métallisation, c'est 5 ans. Un format d'agri PV, c'est 5 ans. Donc, on essaie d'emmener les gens dans les 5 à 10 ans qui viennent. C'est comme ça qu'on fonctionne, en disant, ce qu'on fera maintenant, portera ses fruits dans les 5 à 10 ans qui viennent. Nous, on a la particularité que cette innovation, ça va être Helicite, qui va la porter sur notre site, par le canal digital, en collaboration avec les coopératives et les distributeurs. Ce sont eux qui portent le message. Par contre, on met à disposition d'Hélicite, tout un panel de services pour pouvoir porter au mieux cette innovation. Ça va être à la fois des articles, à la fois des newsletters, à la fois des bannières. Et Helicite fait partie de nos clients privilégiés pour aller porter ce type de message sur la plateforme. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada